j'ai essayé j'ai essayé d'ailleurs j'ai même pas flux sur le build j'ai pas flux je pense qu'il serait peut-être préférable pour moi même là j'ai joué préparation ouais 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 là pour le coup j'ai pas forcément besoin de ça je pourrais plutôt mettre en exilus je pourrais mettre même pour mettre mobilise mobilisation prend pas beaucoup de points je retire ça je mets flux qu'est ce que je peux retirer en polarité entrée je peux retirer que ça plus doit consommer un peu plus mes flux comme ça ah ouais là j'ai niveau efficacité je suis en train d'éclater le truc ouais pas ouf au pire ça fait chier d'aller chercher moins de puissance mais bon le build sera beaucoup plus intéressant si j'enlève ça c'est triste mais qu'est ce que je mettrais à la place un truc en polarité en v qu'est ce que je mettrais à la place je veux pas mettre intensification je ne veux pas étant donné que j'ai besoin de booster mon premier pouvoir j'ai besoin de beaucoup de puissance dessus aussi ça lui agrime le même est pas max ah ouais 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 rang 4 je gagne quand même pas mal de puissance je nique moins l'efficacité je suis obligé de garder équilibre ah là c'est dur je suis obligé de garder équilibre mais si je vais chercher plus way ou à la rigueur je laisse comme ça mais bon il y a des situations où ça va me pénaliser si j'ai pas équilibre et sinon ouais je peux aller directement mettre fleeting expertise expertise éphémère j'arrive à 130 je pourrais le mettre comme ça de toute façon dans tous les cas il me faut un format ici ouais mettre plutôt des bleus taux forgés parce que là j'ai mis des bleus normaux comment j'ai pensé qu'est ce que j'en ai pensé du corrosif feu est-ce que quelqu'un aurait fait différemment corrosif feu ça me paraît bien pour la cascade ça me paraît bien les gars je vais changer une poe là ici je passe sur une polarité en V à la place d'un trait pour que quoi qu'il arrive quand je veux faire si je veux jouer corrosif je joue comme ça et là ça passe et je rajouterai une polarité en V ici comme ça si je veux jouer un antifaction imaginons je veux jouer Radelec je peux je pourrais et je rajoute ici un antifac on va faire ça on va faire ça je rechange mon téno parce que clairement ici je passe sur nuage ici confinement je repasse sur le 747 donc Clamora FAD Certus ok et là on est bon et je change les shards tu peux pas enlever flux et mettre l'arcane batterie franchement j'ai pas envie de me passer de attaque et fury parce que ça augmente considérablement les dégâts et qu'à un moment donné on veut des damages ouais là j'ai vu que les fois où j'avais j'avais pas couleur veau j'ai vu que j'avais quand même j'avais quand même j'avais quand même ce qu'il fallait ouais Joulo ouais ouais Rino là est un excellent choix Rino est un excellent choix celui qui prend Rino je comprends totalement du coup on va le réalimenter est-ce que j'ai encore du point là j'ai ça j'ai ça le reste j'ai pas envie de le cramer j'en ai pas des masses donc j'enlève les deux bleus or en vrai en vrai c'est ça qu'il me faut au lieu qu'une orbe d'énergie me donne 50 elle me donne 75 et comme ça je me soucie pas de j'ai pas besoin de mettre des jaunes j'ai pas besoin de mettre de jaunes mais je pense que si j'en mets ne serait-ce que une taux forge à 75% d'efficacité je me mets giga bien ah vergla prime incroyable incroyable poteau ah toi tu mets 4 violets ok tu mets 4 violets toi tu as garde prismatique j'en ai un en rab probablement j'en prends toujours en rab probablement je réfléchis parce que là je m'emmerde pas je strip tout direct là je m'emmerde vraiment pas avec les deux vertes là toi tu me conseillerais de mettre éventuellement 3 violets c'est vrai que ça va augmenter considérablement les damages et ça vaudrait peut-être le coup de passer sur l'ennemi je vais en mettre une jaune non non pas parcours non une jaune attends je suis passé à 130 d'efficacité quand même 130 c'est confort pour ce que je veux en faire mais j'ai pas équilibre là j'ai pas de source d'énergie ah je suis obligé de passer là dessus sinon je dois jouer Energize j'ai pas envie de jouer Energize allez efficacité d'orbe d'énergie et là cette fois-ci j'en fusionne une hop on en fait une nouvelle et comme ça on touche plus on touche plus à Valkyr Valkyr je la laisse comme ça je la laisse comme ça j'ai un strip j'ai tout je dirais même que celui qui fait une version Grendel il a pas besoin de primer il a besoin de rien celui qui fait une version Grendel de ça là donc on va en faire une Hystérie Grendel là c'est full Fainias là full Fainias les gars s'il y a une Fainias parmi vous il y en a probablement une il y a une Fainias parmi vous je pense qu'il adhère à ça il a son viral il a son strip il a tout hop ça équilibre non 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 je suis une Fainias donne je mets Grendel à la place du 1 de toute façon quoi qu'il arrive le 1 c'est de la merde sur le B ah ouais Captain Allright les griffes je les ai joué comme ça en coraux feu mais je je veux pas je veux pas proclamer que c'est le meilleur j'y ai trouvé mon confort ça s'est bien passé niveau damage c'était ok j'avais un primer j'avais un primer en plus le build c'est celui là avec yo poteau vas-y dis-moi il y a une petite urgence vu que t'as enlevé le serveur communauté ouais sur discord on peut plus créer de forum or ah du coup on repasse en en fait on peut pas mettre du coup on peut pas faire de trucs pour pas comment s'appelle hors fixe là actuellement d'accord est-ce que je peux le remettre ou pas c'est que pour les serveurs parce que photo je sais pas si t'as remarqué on a personne qui s'est fait hack depuis des jours et des jours depuis qu'on est plus en serveur communauté tu vois ouais non mais c'est tant mieux mais juste la question est-ce que je peux le remettre et le re-enlever après juste histoire d'avoir un forum est-ce que c'est comme ça que ça marche en fait ouais tu penses bah je je vais le faire est-ce que là du coup les gens ils peuvent pas poster sinon il faudrait qu'on supprime les Eidolon ou Apollo après ouais je crois qu'il y a tout un truc je crois que c'est eux qui doivent te valider pour que tu sois un serveur communauté c'est pas grave au pire on trouvera une solution t'inquiète merci merci Panda vas-y désolé bah attends tu peux pas récupérer un ancien forum le seul qui reste c'est celui de l'event de Anso event bingo mais on a des trucs de noter dessus ouais il y a masse trucs dedans ah c'est qu'il y a valider en clan aussi mais bah vas-y le valider en clan ok bah parfait tu supprimes tout ce qu'il y a dedans de toute façon on s'en fout on a dit qu'on allait le refaire ok parfait bah vas-y bah vas-y mon stream à toi encore vas-y vas-y à tout à l'heure ah ouais les gars j'ai pas j'ai vraiment pas envie d'y retourner dans le truc communauté de de discord parce que depuis qu'on a plus ça on a plus les mecs qui se font hack tous les jours là vous vous rappelez de ça tout le temps là il y a tout le temps quelqu'un qui se faisait hack on l'a plus depuis qu'on est plus serveur communautaire j'ai pas envie d'y retourner ça fait longtemps que j'ai pas joué valkyr c'est quoi le mieux éternal war avec une bonne arme de mêlée ou hystéria comme huile bah là je joue hystéria depuis tout à l'heure avec éternal war les deux tu vois guerre éternelle et je joue full hystérie j'ai cru qu'il allait me dire oh là là t'as fait une boulette sur le build il faut que tu fasses ça 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 j'allais changer un truc mais j'ai oublié ce que c'était ah oui je voulais faire le test du coup avec la version grindel allez on va aller tester ça les gars on va aller tester ça voyons voir c'est automatique non il faut le demander oh il y a un truc à remplir vite fait tu vois je sais pas si c'est instantané ou pas ouais ouais c'est pour ça je enfin non mais Ménès elle a dit qu'elle allait jouer avec ses potes moi je pensais que t'étais dedans en plus Kekou je pensais que t'étais parmi ses potes peut-être qu'elle te considère pas comme son pote et ouais non je regarde je mets le 4 je mets le 1 je mets le 2ème pouvoir donc là il faut le temps de monter le combo ça découpe là je suis en x5 je suis pas encore au max du max la petite attaque glissée à chaque fois elle met bien niveau damage c'est violent voilà j'aurai jamais de problème d'énergie avec ça ah c'est bien qu'est-ce que vous en pensez les gars pas mal valkyre en force les potes en force de ouf c'est normal l'attaque glissée qui brille ah ouais tu penses bah oui parce que tout le monde le cherche lex après il y a que le barreau qui est vraiment le plus simple pour l'avoir tu vois dans des tests comme ça sur des démolistes 182 comment tu sais si le build va s'essouffler en level cap c'est souvent ressenti captain c'est souvent ressenti souvent j'arrive à le savoir c'est l'habitude c'est l'habitude même tu peux OS les acolytes sur une attaque glissée ah ouais à ce point là ah ouais 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 c'est dans le même délire Elias donc là tu vois direct tu peux recommencer à découper je peux pas mourir tant que t'as tant que t'as tes griffes en main t'as ton immortalité tant qu'il n'y a pas un nullifieur et je crois même que s'il y a un nullifieur qui vous rentre dedans on va voir s'il y a un nullifieur qui pop les gars il n'y a pas un nullifieur j'aurais voir ce que ça fait de rentrer dans un nullifieur alors si mes furies à la place d'attaque c'est déjà le 2 de valkyrie qui est plus fort en slam attaque ou attaque glissée j'ai pas vu mes j'ai pas vu mes furies à la place d'attaque en arcane t'as déjà le 2 de valkyrie qui est plus fort ah mais j'ai et attaque et furie d'areille j'ai attaque et furie et vraiment ça sublime l'arme de ouf le fait d'avoir les deux c'est pour ça que je veux pas les enlever je veux enlever aucun des deux salut est-ce que tu aurais un conseil pour trouver plus facilement les plumes du néant alors déjà le parallaxe mais déjà de pas y aller seul tu sais quand tu mets instinct animal sur ton compagnon tu vas voir les caches à proximité casse bien toutes les caches de manière à pouvoir ramasser tous les loots et derrière tu peux checker qu'est-ce qu'est une plume qu'est-ce qu'il y en est pas tu peux jouer exact coup pour exploser tous les tous les loots jusque très très loin grâce à son quatrième pouvoir tu peux aussi jouer instinct doré qui est un poids alors ça c'est j'imagine il est dur à avoir instinct doré en vrai il faut monter tout l'elmint au maximum mais le parallaxe si tu casses bien les caches tu vas vite avoir le parallaxe tu vas très très vite l'avoir c'est très facile à avoir il faut casser beaucoup de caches et l'une de ces caches contient justement les partes du parallaxe tu te fais OS si tu perds Hysteria via un nullifier quand tu es à fond dans le debuff en rouge en haut à droite ah d'accord quand je suis à 100% comme ça je peux me faire je peux me faire déboîter mais là tu vois même le truc avec ses lasers il me fait rien là je suis bien les gars en vrai regardez je les ai fumé instant non c'est incroyable incroyable il faut jouer ça les potes il faut jouer ça lui là t'as dit une atta glissée oh oui oui une atta glissée c'est un one shot un acolyte une atta glissée ça one shot un acolyte c'est incroyable ça la raconte pas non plus c'est trop bien c'est trop bien ah bah écoutez c'est validé une petite version Grendel pour chiller en mission et je pense que je vais faire une version Rhino pour la cascade les deux versions sont bien quoique est-ce que je devrais pas jouer une version Grendel pour chiller en cascade en vrai avec un primer compressa et effet secondaire il faut le tester il faut le tester à l'occasion on fera ça le jou ah non j'en doute pas dis moi panda on doit craft le tori d'incarnon bah si t'as récupéré l'adaptateur oui il faut que tu les craft avant je crois que c'est dans le dojo qu'il est laboratoire infesté et après tu mets l'adaptateur après mais tu le si tu as pas l'adaptateur bon bah craft-le mais il faut que tu récupères l'adaptateur incarnon via Yumi si t'as pas fait du viri il faut que tu fasses du viri d'abord il faut que t'es débloqué le steel pass et en faisant le 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 circuit de du viri donc quand tu vois tu auras un truc comme ça après avoir fait la quête et en fait quand tu iras dans le circuit donc là ça c'est la version steel pass t'as une version normale t'as une version steel pass tu pourras chaque semaine choisir alors le taurine n'est pas disponible là d'accord et chaque semaine il y a 5 armes tu peux en choisir 2 par exemple là cette semaine les bonnes armes le scana prisma est incroyable paris incarnon est incroyable kunai incarnon est incroyable braton aussi est formidable tu peux faire bon le latteau c'est spécial latteau c'est pas nul c'est spécial parce qu'il faut si tu joues pas avec le fait de switcher d'armes avant de tirer avec ton latteau pour pour tuer les grosses cibles c'est pas voilà ça demande de faire une manip à chaque fois donc ça ça désembellit l'arme tu vois il y a plein de gens ils aiment pas à cause de ça mais l'arme est très forte quand même toutes les armes incarnon sont fortes mais le les meilleurs là dedans le plus simple je pense ça serait que tu prennes scana et kunai kunai son incarnon il se vide très vite mais il se remplit très vite le braton est pas mal c'est vraiment ça embellit considérablement l'arme mais le pari c'est quelque chose c'est une expérience tu vas bien kiffer les prières ont été entendues d'accord Soso toi aussi tu joues dirija avec mais c'est quoi le délire là avec dirija dirija j'ai ça en build c'est pour la bobine foudroyante que vous le jouez dans les missions longues tu perds presque pas l'attaque speed et tu gagnes de la puissance ah tu veux dire que si je mets mu augmenter ça compense ouais alors je le mettrais pas dans cette version là du coup bah quoi que du coup c'est viable de mettre bah oui parce que là je suis à 100 pour 250 de puissance je suis à amélioration de la vitesse je suis à 126% donc on peut dire que je vais monter environ allez ouais je vais prendre 40% de vitesse et ouais c'est 60 ouais ça compense de ouf non mais t'as raison comme ça là on est bien là on est bien et je vais mettre ce build là en avec Grendel je pense que c'est c'est le feu avec Grendel c'est le feu t'as le viral t'as le strip t'as tout c'est celui que je vous conseille de valider le braton c'est sur le prime qui est concédé oui moi je l'ai mis sur le le Vandal parce que le Vandal il est cher je veux pas l'avoir farmé pour rien mais sinon il y a peu de choses près entre le Vandal et le prime il n'y a pas grand chose de différence ouais ouais je pourrais aussi mettre une Energize à la place de l'attaque ouais non mais je suis d'accord les gars il y a une Dream Team joueur de Valkyrie là sur le chat en vrai entre Julo Darei Darei Soso et compagnie les potes je savais pas que vous étiez là vous étiez cachés là ah bah nice Khaoujin ah j'ai j'ai entrevu j'ai vu qu'il y avait un truc sur Twitter j'ai hâte de voir ça ouais ça va être la prochaine Nightwave basée sur le thème du Stalker ça va être sympa ça ma 10 Soso moi je joue ah ok ok j'ai vu des millions on a ta glissé sur 3 8 millions ok je t'ai mis la config de Dirija dans le clan moi je le joue que dans l'Archimédée vas-y ouais ouais bon on a peu de choses près tu joues lié un capital en plus ça fait quoi Eximus confère un bonus de 120% de dégâts démentaires aléatoires à votre compagnon et réduit le temps de récupération du compagnon de 18 secondes c'est pas mal ça par quoi je pourrais remplacer un mod ouais ça va être ça qui va être remplaçable mais ça veut dire que je vais avoir une polarité qui va pas en fait il faudrait que je vire ça ah voilà je fais ça je pourrais le caler en plus et tu avais quoi d'autre tu joues un mod sainte en plus oui 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 ouais tu peux le reste je vais le laisser comme ça l'idée du lien capital c'est pas mal c'est pas mal ok bah je prochaine fois je teste ça je lui mets le verglas quand même je vais quand même lui mettre un petit verglas parce que maintenant le verglas il les passe partout il proc le lien tenace si je trouve un even si je trouve un even il pourra proc le lien tenace ouais ouais bon even est bien mais il n'a pas chance de crit c'est dommage c'est dommage il faut que je trouve un even avec chance de crit et il pourra proc le lien tenace ok bon bah écoutez on va se faire ça on va se faire ça une prochaine fois les gars ouais 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 bon attends je vais faire juste une petite un petit try avec et après il faut les gars après il faut qu'on se quitte je vais vous mettre le giveaway je vous mets les GA et après on se quitte qu'est-ce qu'il y a à gagner est-ce qu'il y a Zoé Zoé elle est là ou pas les potes écoutez bien chaque gagnant les 3 gagnants ils gagnent 200 plates d'accord ils peuvent choisir marteau pilon ou un mode primed au choix j'aimerais bien que vous sachiez qu'est-ce que vous voulez d'avance d'accord sinon après je vous poserai des questions c'est pas un souci 200 plates un mode primed au choix et à la place du mode primed ça peut être marteau pilon il m'en reste 3 en stock ok ok j'aurais le voir en action ah ouais il met ouais ouais il fume tout le monde tout seul en fait il t'a pas besoin de moi mon poteau il a pas besoin de moi mais c'est incroyable cette histoire non mais tu me dis je t'aide il fume les ennemis tout seul ok je les tue par la pensée ouais il proc tout le temps non mais c'est incroyable ok hein non mais c'est incroyable cette histoire c'est incroyable j'ai rien besoin de faire en fait j'ai rien besoin de faire en fait entre le lien contagieux la synergie entre lien contagieux verglas le bobine électrique du dirigeant je n'ai strictement rien besoin de faire pour venir à bout de tous ces ennemis juste je les regarde voilà je comprends que vous jouiez ça je comprends que les gens jouent ça c'est fou c'est fou des plats trop l'argent ah nice celui-là c'est GG ça ah si je tue un exilu c'est encore mieux ah oui il prend son pouvoir mais c'est normal le cercle de 4 km là autour de moi il me semble pas que c'était si grand avant en plus je suis immortel je suis immortel ah mais c'est ça le meilleur le meilleur build du jeu en fait c'est celui-là c'est celui-là c'est incroyable ah mais il faut que je joue ça les gars ah en tapant ça réduit le plus je reste sans rien faire plus la range elle augmente ok ok très bien ouais ouais mais il est très rare Rizoki et très très rare poteau et alors la légende dit je sais pas si cette information est viable la sabotage sur terre c'est là où t'as le meilleur taux de drop mais est-ce que c'est vrai ou pas comment va ma petite Marie ça va ou quoi copine j'espère que tu vas bien ça fait plaisir de te voir ah bah tant pis non mais les gars prochaine fois on se fait on a préparé notre build tout est bon prochaine fois on va le faire le level cap on va le faire on va le faire je passe quand je peux non y'a pas de soucis t'inquiète pas prends soin de toi t'inquiète pas ma petite Marie on sait que le cœur y est t'inquiète pas ma petite t'inquiète pas ma petite t'inquiète pas ma petite